Générique Qui est à la 11ème place Orléans reçoit Metz, le leader l'USO n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs de Domino's League 2 C'était à Béziers juste avant la trêve, Didi Olinicole suspendu, espère voir ses hommes entamer une série Comme ce fut le cas entre septembre et octobre avec 6 victoires de rang L'entame de match des Orléanais est intéressant avec ses têtes cadrées sans problème pour autant pour Alex Oukidja Les Orléanais entreprenants mais la tâche s'annonce ardu face au Grenat Large vainqueur au match les 5 buts à 1 et qui n'ont perdu qu'un seul de leurs 9 derniers matchs de championnat La réaction des joueurs de Vincent Ognon et de Jean-Marie de Zerbi Avec cette combinaison et ce beau travail qui va aboutir au but de Farid Boulaïa A la 34ème minute, l'Algérien inscrit son 5ème but de la saison Elle doit être satisfait, Frédéric Antonetti qui suit cette rencontre de loin Lui qui a pris un petit peu de recul pour s'occuper de sa femme qui a des problèmes de santé On disait ses adjoints, Vincent Ognon et Jean-Marie de Zerbi Qui sont présents ce soir sur le banc au stade de la source 1-0 à la mi-temps donc pour les Grenats La réaction des Orléanais avec ce centre et le sauvetage juste devant la ligne Il semblait battu Alex Oukidja qui a été élu meilleur gardien de Dominos League 2 Dans l'équipe type de mi-saison Orléans qui avait livré un très bon match contre le PG en Coupe de la Ligue BKT Aime jouer des gros, aime finalement avoir ce statut d'anti-favori On était tout proche de l'égalisation sans la belle présence d'Alex Oukidja Qui a du travail, les médecins qui sont dominés Mais qui vont conserver ce maigre avantage Mais solide, s'impose 1-0 au stade de la source Et conforte sa place de leader Les Grenats possèdent 6 points d'avance sur Brest Qui recevra 3 le lendemain Sous-titrage ST' 501